... Commençons par lui rendre hommage. Commençons par rendre hommage à l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll, qui, dans plusieurs des nombreux articles qu'il nous a fait parvenir, avait averté sur le fait que la France était extrêmement endettée et que cela ne pouvait pas durer. Nous ne sommes donc pas surpris d'avoir reçu de lui, hier, le très laconique texte suivant. Citons Jean-Marie Noll. C'est mon opinion depuis longtemps. Les coupes budgétaires ne font que commencer et nous allons bientôt entrer dans le vif du sujet de la dette. Pas d'autres alternatives que faire le dos rond. Fin de citation. La dernière phrase de ce texte est évidemment très étonnante. Pas d'autres alternatives que de faire le dos rond. En effet, tout le monde sait ça. Lorsque l'on ne peut pas payer une dette dans l'état où l'on se trouve, il y a deux solutions. Faire le dos rond, c'est-à-dire consentir de plus en plus de sacrifices jusqu'à éventuellement se priver de l'essentiel, ou, au contraire, se scindre les reins comme un vaillant homme et générer les ressources nécessaires pour payer la dette. Et c'est là le problème. Pourquoi l'économiste Jean-Marie Noll choisit-il d'emblée la première solution ? Faire le dos rond. Ou peut-être, imagine-t-il, ce que sera l'attitude du gouvernement puisqu'il a déjà décidé d'économiser 10 milliards. Économiser, c'est le contraire d'investir. C'est le contraire de se scindre les reins. Et nous ? Nous, que devenons-nous dans tout ça ? Certains regrettent déjà que le ministère des Outre-mer a vu amputer son budget. Mais, si la France a fait le choix du dos rond, ce n'est rien. La plus belle en bas la baille. Car, en réalité, ce sont tous les ministères, ou à peu près, qui investissent dans notre pays. Le ministère de l'Éducation nationale qui paye et équipe les enseignants. Le ministère de l'Intérieur qui paye et équipe les policiers. Le ministère des Armées qui paye et équipe les gendarmes et les soldats. Etc. Et tous ces ministères-là aussi devront faire les économies. Nous sommes donc très loin de savoir ce qu'il va advenir de nous. Pas nous, les Ultramarins, forcément. Mais nous, les Martiniquais. Parce qu'on peut penser que de la même façon que nous avons souhaité cheminer de façon originale et unique au niveau de nos institutions, avec une Assemblée unique et le Conseil exécutif tel que nous l'avons créé, le gouvernement peut, lui aussi, traiter différemment les territoires de ses Outre-mer. Et on peut parier qu'il le fera s'il décide de le faire en fonction de ses seuls intérêts. Sans état d'âme. Et cela, d'autant plus, on ne le dira jamais assez, s'agissant de ce président de la République-là que nous avons rejeté pour voter Marine Le Pen au deuxième tour des élections. Manifestant ainsi un désamour qu'il pourrait bien être tenté de nous rendre. D'autant que, depuis, nous n'avons pas été très sages, si on peut dire. Le président de la collectivité territoriale de Martinique est en pointe dans la revendication d'une plus grande autonomie pour les élus locaux Ultramarins. Sur ce tiré-là, on n'entend évidemment pas parler les Réunionnais qui ne souhaitent aucun changement d'aucune sorte et on entend guère plus les Guadeloupéens ni même les Guyanais. Le président Lechimi semble bien plus ancré dans ses convictions que ses collègues des autres Outre-mer. Nous en reparlerons demain si vous le voulez bien.